allez bonjour et bienvenue sur univers simu pour une présentation rapide du pack mx oui enfin le pack mx depuis le temps depuis le temps que tout le monde nous demandait quand est-ce qu'on allait mettre mx sur parmin simulator et ben et ben le voilà il arrive le 7 octobre pour toutes les plateformes pc mac playstation xbox pour tout le monde c'est un projet de longue date quand même il ya eu un an et demi de travail de collaboration avec mx alors je vous rappelle le pack parce que j'ai vu certains commentaires qui n'allait pas dans le bon sens à ce niveau là le pack est issu d'une colibor une grosse collaboration entre mx univers simu bien sûr mais également nicopix nico vous connaissez et hardmoding eric un passionné également de la marque eric qui était le créateur de l'ancien pack mx que vous aviez sur les précédents farming simulator et qui du coup s'est associé avec nous pour pour faire ce projet voilà donc le projet arrive c'est quand même un gros gros pack sans doute même le plus gros pack qu'on puisse trouver peut-être sur farming simulator il ya 27 matériel dedans pour directement issu du catalogue de la marque et malgré le fait que ce soit un très gros pack on n'a pas tout encore on n'a pas tout on n'a pas tout il ya eu dû avoir quelques quelques petits choix notamment sur les bas sur les chargeurs on va en parler un petit peu dans cette vidéo alors des vidéos vous allez en voir fleurir puisque les youtube heures les influenceurs ont eu le pack bien entendu un petit peu en tout le monde pour préparer leurs vidéos et vous le présenter donc dans la semaine normalement vous devriez voir peut-être des parties chez certains chez certains influenceurs et youtube heures qui qui vont utiliser pour le coup le pack mx alors le pack mx on va aller en boutique on va aller regarder un petit peu tout ce qu'il ya dedans regardez si je veux faire un petit scroll déjà paf là on voit que il ya un petit peu de monde dans le carton alors mx on va commencer par quoi on va commencer par une présentation peut-être des chargeurs donc trois chargeurs sont disponibles dans le pack alors c'est vrai que j'en vois déjà qui ont qui ont grogné un petit peu on aurait aimé en avoir plus on aurait aimé avoir des plus gros chargeurs bon je vous rappelle que dans farming simulator on est extrêmement limité les grands tracteurs n'ont pas de bâti les tracteurs d'ailleurs sont tous soit équipés en quick soit en hour il n'y en a que un finalement de base un tracteur de base qui est vraiment équipé correctement c'est le les tracteurs classe ce sont les tracteurs classe qui qui ont des bâtis de chargeurs pour le coup mx puisque classe travail avec mx pour les chargeurs ils sont ils sont faits en marque classe mais ça sort des usines mx donc en fait d'ailleurs si vous regardez dans farming simulator quelque part vous aviez déjà en fait des chargeurs puisque des chargeurs mx puisque le fl 140 de classe est un chargeur mx voilà ça c'est pour la petite parenthèse du coup si vous voulez être vraiment très au point sur les adaptations il va falloir utiliser les tracteurs classe mais après je vous rassure on est dans farming simulator pas de panique monique tout s'adapte avec tout et tout fonctionne c'est la magie de farming et vous allez voir que j'ai préparé quelques petits ensemble et ça se marie plutôt bien alors on revient un petit peu sur notre pack on a donc trois chargeurs le a110 u410 et t410 pour donc trois trois tailles de tracteurs trois types de tracteurs trois tailles qu'est ce qu'on va retrouver en commun sur ces trois ces trois modèles ça va être la possibilité d'utiliser le mac 2 alors encore une fois tout ça c'est alors non pour le coup pour les pour les attaches pour le coup non j'allais dire que c'était que visuel non 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 il va falloir déjà choisir votre système d'attaches entre les attaques les attaches classique euro ou les attaches mx alors vous allez avoir les deux types de d'attaches sur les trois chargeurs donc vous va falloir choisir soit le mac 2 alors le mac 2 chez mx or je vais pas vous faire le commercial de chez mx mais bon c'est un système breveté de chez mx qui permet le couplage découplage de manière rapide même avec du matériel qui est sous pression donc c'est un matériel vraiment quelque chose qui est qui est propre à mx vous pouvez l'activer ou pas si vous l'activez donc si vous mettez la tâche la tâche de l'hydraulique en mac 2 il va falloir prendre des outils équipés du mac 2 vous allez voir on va voir ça de suite après mais il les adaptations tout y est au niveau de la tâche de l'outil même vous avez le choix entre les attaches donc je disais mx en mx ou euro attention vous trompez pas enfin ne vous trompez pas si vous partez sur un chargeur équipé d'une attache mx il va falloir les outils également en attache mx petite parenthèse sinon ça ne fonctionne pas on vous dit tout de suite vous pouvez pas prendre une attache mx sur le chargeur et une attache euro sur l'outil le plus intéressant ce qui va faire à la grande partie des joueurs c'est la possibilité de personnaliser la couleur de son outil ça c'est quand même on peut dire merci aussi mx parce que tous les constructeurs ne ne valide pas ce choix en a qui disent bon bah nous notre marque c'est telle couleur on veut pas une autre couleur nous on a déjà été confrontés à ça mx a joué le jeu de la personne à la personnalisation donc vous allez pouvoir prendre un chargeur de la couleur que vous voulez il ya déjà la roue de couleur de farming simulator qui est disponible vous pouvez même mettre un chargeur en rose pourquoi pas mais bon vous faites ce que vous voulez on va se remettre en voilà on va se remettre sur le gris mx pour l'instant alors ensuite on a eu 410 on va avoir la même chose le mac 2 on a la quatrième fonction alors la quatrième fonction hydraulique c'est de là pour le coup c'est quelque chose qui est fictif c'est quelque chose qui est uniquement visible mx a voulu qu'on mette ça parce que ils peuvent équiper leur leur chargeur d'une quatrième fonction hydraulique pour les outils qui nécessitent une quatrième fonction dans farming simulator on vous rassure tout de suite si vous ne prenez pas la quatrième fonction encore une fois c'est juste un petit un petit boîtier qui vient se mettre devant c'est uniquement visuel si vous le prenez pas votre outil marchera quand même donc pas de panique là dessus mais pour les puristes du mx d'avoir la quatrième fonction l'attache mac 2 bas ça parle quand même on va aller sur le t 410 qui a exactement les mêmes fonctions donc le mac 2 la quatrième fonction et les différents types d'attache donc euro l'euro manual euro fast lock et miss mx fax loc encore une fois tout ça c'est uniquement visuel c'est surtout mx ou euros qui va falloir retenir bien sûr on peut personnaliser la couleur je vous montre un petit peu même si je voulais montrerait peut-être un peu plus en détail en jeu après voilà alors passons aux outils donc on peut on va commencer par le bms 205 eu donc il ya une capacité de 960 litres ensuite on a le mk 965 litres où on va pouvoir prendre plus de plus de choses donc c'est des fourches avec avec des griffes à doigts on ne peut plus classique les modélisation encore une fois c'est issu de des cao du constructeur donc c'est exactement les modèles que vous avez dans la réalité encore une fois on a le système d'attache en mac 2 il faut le choisir faut mettre oui si vous êtes en attache mac 2 sur sur votre chargeur est pareil bien choisir si vous êtes en attache mx ou en attache euro là pour le coup ça a de l'importance 1 ici ainsi vous plantez vous n'allez pas pouvoir atteler encore une fois on a le choix de couleurs vous mettez la couleur que vous voulez sur votre outil vous verrez qu'à certains outils qui ont des carrément des couleurs secondaires aussi on va pouvoir changer un petit peu fin personnaliser un petit peu plus l'outil le bms 205 m on va avoir exactement la même chose mais avec des joues latérales en plus qui donc qui vont permettre en fait de prendre du coup quasiment tous les types à regarder un petit peu là tout à l'heure on était on était limité à de l'ensilage fumier tout ça là on peut prendre tout ensuite pareil on a le 200 h qui a une capacité un petit peu plus importante et pareil on va retrouver un système de joues latérales la personnalisation des couleurs le l'attache mac 2 les attaches mx ou ou euros on va aller sur le 245 ensuite qui est déjà un plus gros bébé puisqu'on est à 1655 litres lui peut tout prendre on voit que c'est déjà un peu plus un peu plus couillus et on peut également mettre les petits joues latérales pour faire un peu plus un peu plus sympa si vous avez forcément si vous prenez si vous prenez du blé enfin des céréales si vous mettez pas les joues latérales ça va marcher dans farming mais dans la théorie non ça va partir un petit peu en cacahuètes système mac 2 et les différentes attaches mx ou euro personnalisation de couleurs bon ça je vous dis c'est vraiment l'un standard dans tous les outils ensuite on a trois godets on ne peut plus classique je vais choisir uniquement à la tâche trois capacités toujours pareil choix de couleurs trois paquets trois capacités 840 litres 875 ou 2395 litres donc là déjà c'est un peu plus un peu plus massif je vous montre quand même l'intermédiaire voilà ensuite on a des godets mélangeurs vous allez pouvoir préparer vos rations avec ça on en a qu'un en fait ces deux adaptations différentes donc le bd 2002 vous l'avez soit en version chargeur ou pareil va falloir choisir son type d'attache va pouvoir choisir ses griffes est ce que vous voulez hop là voilà des tiens je vais prendre en rotor mobile parce que ça peut ça va être pas mal je voudrais vous montrer un peu l'animation donc soit des doigts griffes soit une grille avec des griffes hydrauliques soit un plan il est où il est où il est où il est là le rotor mobile donc pour pour décider vous pouvez choisir en option une petite lame là devant en bas la petite lame d'usure le kit agitateur en fond ici pour préparer votre ration encore une fois tout ça c'est visible mais c'est complètement fictif c'est à dire que si vous n'avez pas le kit agitateur vous inquiétez pas c'est quand même pouvoir préparer votre ration tiens je vais l'acheter celui là parce que je vais mettre de côté pour vous montrer un peu l'anime ensuite donc vous avez exactement le même mais sur trois points sur le trois points du tracteur donc vous allez pouvoir mettre à l'avant ou à l'arrière pour pouvoir préparer votre ration c'est sympa ça change un petit peu ensuite on a le transpale donc alors lui il a une petite animation qui va permettre de régler l'écartement toujours pareil en le choix mx ou euros le pic botte sans option juste deux doigts à de pareil toujours pareil attache mx ou euros et choix de couleurs les pinces à balles d'enrubaner on en a deux donc la première pareil juste un choix d'attache ensuite un choix de couleurs alors là on va retrouver comment on va commencer à retrouver les choix de couleurs secondaires donc les couleurs des pinces si vous voulez vraiment faire un truc complètement custom bah pourquoi pas là vous pouvez vous pouvez vous faire plaisir vous mettre par exemple que que la couleur secondaire à la couleur du tracteur et garder le gris mx bon pourquoi pas donc ça c'était le c30 on a le c40 un peu plus gros alors j'ai testé avec les balles de gros diamètre en ça ça passe les balles les balles d'un mètre 80 dans farming elles sont elles passent bien dedans ensuite on a le manu balle v40 on commence à arriver sur les outils un peu plus intéressant à mon sens les manu balle série v là alors je vous montre un petit peu on a le kit pince balle enrubaner à faire des trous même si encore une fois dans farming c'est totalement fictif vous pouvez prendre ce que vous voulez avec ce que vous voulez ce soit des des pinces à des pinces enrubaner vous pouvez quand même prendre de la paille avec en même temps on peut dans la vraie vie donc il n'y a pas de raison par contre vous pouvez prendre vous pouvez prendre les griffes pour prendre de l'enrubaner ça marche aussi le système d'attache ça ça ne change pas donc c'est la seule option qu'on a c'est la pince la pince balle enrubaner donc ça c'était le v40 après on a le v400 hd alors toujours pareil système d'attache on peut avoir une petite réhausse de 30 cm ici et le kit doigt inférieur alors oui ça saute un petit peu c'est dû à farming simulator vous savez très bien que dans le shop quand on recharge des collisions et là c'est le cas on vient de charger des collisions les outils font toujours un petit bond dans les airs mais ça c'est bon c'est farming alors là on est sur un kit deux doigts trois doigts quatre doigts ou cinq doigts ou rien à couleur principale on peut choisir la couleur du du bâti ensuite on a le v5000 hd donc là on commence à être avoir un outil un peu plus haut qui va vous permettre de prendre plus de balles toujours pareil système d'attache le kit de réhausse supplémentaire ici en haut et les doigts en bas donc de 2 à 5 doigts on va passer sur le v7000 hd là on est encore plus haut et on va avoir en option uniquement alors toujours les attaches ça je vais pas le rappeler tout le temps uniquement les doigts donc de 2 à 5 doigts également voilà pour les outils on va passer sur les masses maintenant puisque bmx est également fabricant de masse et des belles masses en plus où on va voir alors vous avez des masses qui qui comment dire qui partagent en fait le même le même visuel donc la 600 la 900 sont identiques mais par contre le remplissage est différent et la 1200 et la 1500 c'est pareil les remplissages sont différents mais elles partagent le même le même gabarit alors toutes les masses ont à peu près les mêmes options c'est à dire que et ça c'est une nouveauté chez chez mx on peut mettre les bumpers tac voilà les petits bumpers alors en plusieurs largeurs 2m45 2m65 vous verrez que sur certaines on peut aller jusqu'à 2m85 de large on peut mettre une petite déco nico et eric ont rajouté une petite déco bien vu la tronçonneuse bah oui on peut il ya un emplacement pour la lame de tronçonneuse alors pourquoi pas prendre la tronçonneuse de farming simulator pour la rajouter hop voilà ça fait une petite déco pour ceux qui jouent rp qui vont qui vont faire du bois c'est sympa on peut choisir si on la met en attache trois points ou non et enfin on peut choisir la couleur principale et les différentes couleurs qui la qui composent couleur du motif ça va être le couleur de l'attelage trois points et la coque c'est une petite partie en fait qui rejoint le bumper à la masse voilà donc on peut faire des ensembles un peu farfelu au niveau des couleurs mais bon c'est bien c'est que ça laisse vraiment une totale liberté aux joueurs pour venir accorder les masses avec son tracteur et on sait très bien que vous aimez personnaliser autant les tracteurs que les masses donc pareil pour la 900 on a exactement les mêmes les mêmes options je vous dis c'est uniquement le poids qui change ensuite on va passer sur la multi masse 1200 donc c'est une masse qui est un peu plus large et pareil on va pouvoir avoir des bumpers du coup un peu plus large aussi on passe sur des bumpers à 2m85 les déco sont toujours les mêmes c'est à dire la petite consomuse et on peut choisir toujours pareil d'avoir le trois points ou non et choix de couleurs donc la 1500 c'est pareil c'est exactement la même juste elle fait une tonne 5 vous pouvez avoir le bumper seul c'est à dire sans masse donc c'est juste un c'est un gros pare choc si vous avez si vous en avez marre en fait de de la circulation dans farming simulator et que vous avez marre de vous faire bourrer dedans bah vous mettez des pare chocs et comme ça vous serez tranquille non blague à part ils ont ils ont pas d'utilité dans farming simulator ils ont ils ont un poids quand même ils font 200 kg mais ils vont pas ça va vous ça va pas vous permettre d'aller d'aller chambouler la circulation vous m'avez compris par contre ça donne ça donne un look au tracteur vous allez voir j'ai quelques tracteurs qui sont prêts c'est sympa c'est vraiment vraiment sympa donc ça c'est une nouveauté de chez mx aussi alors vous pouvez choisir les couleurs et vous pouvez mettre de la déco donc ça va mettre des petits outils et puis un petit jerry cannes d'essence dans le petit compartiment ici donc c'est sympa pareil pour ceux qui jouent rp bon pourquoi pas faire un peu de déco ensuite vous avez la multi masse 400 ad alors ça c'est un ajout en fait vous pouvez très bien avoir une masse de imaginons 600 kg pourquoi pas et puis si un jour vous avez besoin de 400 kg supplémentaires pour faire une masse d'une tonne vous prenez la masse de 600 kg et vous lui ajoutez vous lui ajoutez vous faites une marche arrière dessus ça s'attache comme un outil 1 et puis vous ajoutez donc là la masse de 400 kg en plus c'est là là aucune option si ce n'est sa couleur pour s'accorder à la masse principale donc ça s'utilise pas donc seul et enfin la multi box qui n'est autre qu'une boîte à outils pareil qui ne s'utilise pas seul elle vient se mettre sur une masse vous pouvez mettre c'est un coffre qui s'ouvre et qui se ferme et vous pouvez mettre pour ça encore une fois qu'ils jouent rp des outils à l'intérieur alors je vais vous montrer un petit peu je vais je vais jongler up dans les outils qui sont prêts bah tiens j'avais fait une petite présentation sur la chaîne twitch bah là ça tombe bien là on a la joue on a un ajout alors attendez hop on va monter dedans regardez un petit peu dans la rubrique d'aide en haut à gauche au dessus de ma tête normalement avec la touche g on peut s'amuser à jongler entre les différents outils donc là je suis sur la partie frontale donc sur l'outil la prince à balle en rubanée si j'appuie sur g je passe sur la première masse si je rappuie encore sur g je passe je passe je passe attendez hop non c'est pas les béquilles là que je mette regardez je vais dételer tac je passe sur la multi masse donc j'avais mis un ajout de masse j'avais mis 400 kg en plus là elle est tombée alors le problème c'est que j'ai pas j'ai pas gardé la béquille la béquille je pense qu'elle est restée au garage parce que la béquille est détachable pour la détacher je vous le dis tout de suite d'ailleurs parce qu'il y en a qui vont sûrement se dire mais merde la béquille s'en va pas c'est normal je vais peut-être l'acheter en shop pour vous montrer ce sera peut-être sera peut-être plus sympa regardez alors la multi masse tac voilà donc là j'ai la multi masse je vais je vais prendre une masse pas je vais reprendre la masse de 600 kg là dont on parlait tout à l'heure celle là hop voilà et en fait la multi masse donc vous prenez d'abord votre masse normal et ensuite vous allez vous rapprocher de la multi masse et elle va venir se compléter voilà mais il ya la béquille dessus la béquille reste accroché donc la béquille pourrait décrocher il faut passer sur l'outil regardez bien en haut sur la rubrique d'aide donc j'ai trois outils à l'avant j'ai ma masse ma multi masse supplémentaire et la béquille donc faut passer sur la béquille et appuyer sur à tac elle s'en va le support s'en va donc vous le laisser dans votre ferme dans votre cours de ferme tiens d'ailleurs on voit on voit les supports là bas au fond dans les autres et quand vous voulez plus vous en servir et ben vous vous appuyez sur à vous reprenez le support vous revenez sur la béquille donc la béquille la la masse la juin la donne de 400 kg et là si j'appuie sur à je perds la masse entière avec sa béquille c'est comme ça qu'on s'en sert bon et je pense qu'on va s'arrêter là sur la présentation du pack de de toute façon encore une fois il arrive il arrive pour tout le monde vous allez le découvrir très bientôt et puis à certainement plein de plein de contenu de youtubeurs qui vont qui vont vous arroser avec avec ce pack si vous voulez le découvrir vous pouvez en avant première vous pouvez aller au sommet de l'élevage sur le stand de mx du 4 au 7 octobre ils auront le pack mx qui sera jouable dans un cockpit en plus dans un vrai cockpit avec le boîtier de commande il pilote leur boîtier de commande à eux qui est reprogrammé pour faire une simulator et vous allez vraiment pouvoir prendre en main le pack mx comme en vrai voilà j'espère que ce pack vous a plu en tout cas va vous plaire que la vidéo de présentation vous plaît également n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez des questions et même si vous n'avez pas de questions juste un petit merci et puis ça va aider au référencement vous pouvez mettre un petit commentaire juste en dessous ça nous fera bien plaisir et puis amusez vous bien avec ce pack et puis à très bientôt sur universimu.com ciao tout le monde